Ouais, enfin, il faut tourner là, par contre. Alors, attends, hop, on va essayer de suivre Mycos. Allez, vas-y, je te suis. Donc, nous sommes à la tombée de la nuit. Et nous allons faire un petit coup de freeride. Je vais essayer de suivre Mycos, sachant que c'est pas évident. Oula, joli, entre les barrières. Donc, le jeu en multiplayer, c'est galère de se retrouver et tout, mais une fois qu'on y est, c'est bon. Voilà, je vais rentrer dedans, on est mort tous les deux. Alors, vous voyez, sympa la petite tombale quand on meurt. Allez-y, je t'attends en haut. Select Drop Point. Et là, je select sur qui je veux rexpawn. Sur Mycos. Ah bah, on est trois. Il y a un troisième mec qui nous a rejoint, là. Donc voilà, on peut se faire des petits trucs sympas. Sachant qu'on va vous montrer aussi, après... Nous, on a bien séché une... Merde, je suis mort. On a bien séché une descente, ils appellent ça du Time Trial. Et il y a une petite descente où Mycos, il est quand même... T'es combien Mikos ? Cinquième ? Troisième. Troisième mondial ? Et moi je suis réussi à être quatorzième ou quinzième, on va vous montrer ça après. Je joue à rien vraiment. Entre toi et moi on a quoi ? Alors vous voyez c'est pas mal on peut... Comment ? Entre toi et moi là, par rapport aux 13 places on a 3 secondes même pas. Ouais. Alors vous voyez on peut vraiment respawn sur qui on veut, sur le serveur, on est une douzaine sur le serveur. Bah de toute façon les serveurs jusqu'alors pour l'instant sont... Oh là Mikos qu'est-ce que t'as fait ? Ouais je suis à tour. Les serveurs sont limités à 12, alors je vais vous faire une petite figure moi. Regardez là je prépare mon saut. Et hop là ! Merde ! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh ! Y'a ma chatte qui est en train de gerber à mes pieds. Je me demandais ce que c'était, j'entendais un bruit. Y'a ma chatte qui est en train de gerber, bon bref. En pleine vidéo, merci Zara. Select drop point. Qu'est-ce qu'elle a ? J'entendais un drôle de bruit aussi. Super la vidéo. Surtout que tu m'as appelé ton père tout à l'heure. Y'a mon père Mikos. Ah c'est pas fini Mikos, c'est pas fini c'est pas fini. Alors voilà, bon par contre petit inconvénient vous allez voir en direct. C'est que souvent, bon bah c'est encore une bêta hein. On est bloqué dans le jeu comme ça, vous voyez là je suis bloqué, je suis mort, y'a ma pierre tombale. Je peux plus rien faire. Donc bah la vidéo va être courte les amis. Vous aurez remarqué que je vous avais mis Mikos en haut à droite. Avant de vous laisser une petite course, on va retourner en time trial je crois. Et puis on va se faire une petite course tous les deux. On va faire ça Mikos parce que moi il faut que je quitte le jeu pour relancer. Donc euh... Hop je fais ça, ctrl alt supprimé, gestionnaire de tâches. Oh putain y'a un mur là. Fin de tâche. Je relance Snow. Eh putain fait chier. Alors ouais par contre le jeu n'est pas très stable hein. Pour l'instant. Et euh j'ai remarqué aussi qu'il y avait certains qui avaient des grosses cartes graphiques qui te faisaient tourner, d'autres qui te faisaient pas tourner mais avec des grosses cartes graphiques. Et d'autres avec des petites cartes graphiques qui te faisaient tourner. Enfin c'est assez bizarre. Il a pas l'air du tout du tout bien optimisé. Vous serez prévenu. Ceci dit Mikos, on est quand même passé du temps. Et euh... C'est un bon petit... Un bon petit passe-temps et c'est... C'est très reposant. Y'a des bonnes sensations. Y'a des bonnes sensations mais quand même du challenge. Si on veut faire des très très bons temps c'est vraiment la trajectoire parfaite. Comme beaucoup de jeux de ski. Alors vas-y tu me retrouves en time trial. Allez c'est parti. Alors on va essayer de partir en même temps sur la même course. Vous voyez là y'a des events. Descente, etc. Et bah là on va se faire un petit time trial. Le but c'est de passer tous les shake points. Donc on se prend dans The Grape. De passer tous les shake points en un minimum de temps. Allez quand tu veux. Et là... Bon ça charge pour moi. Donc Mikos c'est en haut à droite hein. Je vous l'ai mis en mode phonétrée. On va essayer de partir en même temps. Il faut surtout qu'on appuie euh... Ouais bah attends attends moi là. Reviens, reviens. J'y suis pas encore. Ok. Je n'y suis pas encore hein. Alors voilà, hop. Là j'y suis. Je vais restart event. Et là on appuie, on bourrine direct. D'accord on attend pas. Allez vas-y. Restart event. Un, deux, trois. Et là on bourrine. On est parti. Allez on est parti à peu près en même temps là. Alors au début il faut bourriner à fond la touche. Enfin moi c'est ce que je dis. Mikos il a sa technique. Moi je dis qu'il faut bourriner à mort. Bah là j'ai un peu de retard mais bon. Donc le temps en haut à droite c'est par rapport à mon meilleur temps. Je suis en retard de 0.6 c'est pas bon du tout. Regardez plutôt Mikos. Lui il cartonne. Je vous dis 5ème mondial, 3ème mondial. J'ai loupé mon départ là. Ça fait un bon petit temps mon Mikos. Ouais il y a pas mal de techniques. Après l'air ça ralentit beaucoup. Sachant que ça c'est la map la descente la plus facile. Enfin le time trial le plus facile. La musique est sympa. Au bout d'un moment elle casse les couilles mais dans l'ensemble elle est reposante. Ouais. C'est Kitudum quoi. Ça te pose, ça te énerve. Ouais au début ça va. Vous voyez bien éviter les sapins et tout. Il est quand même... Là vous me voyez je joue bien mais ça fait quand même parce qu'un bout de temps qu'on la sèche. Et hop. Je vais battre mon temps. Je ne pense pas. Time trial et bonne finish. Une 15. 532. Merde. Mikos attend on fait un restart en même temps. Vas-y. Hop. Il faut que je recommence là du coup. Ah je crois que je me suis amélioré. Tu me dis quand tu veux. Ah non je ne me suis pas amélioré. Attends je te dis. Je te dis il faut que j'attende. Là il me contourne. Alors il y a un système d'XP et tout comme vous pouvez le voir. Là j'ai gagné 20 crédits parce que j'ai passé le niveau supérieur. Avec les crédits je vous montrerai tout à l'heure vite fait. On peut acheter des trucs dans la boutique. Restart event. C'est bon je suis prêt. Attends. Attends attends. Hop. Restart event. Ah bah attends. On fait deux. On appuie dessus en même temps et on bourrine direct. T'es prêt ? Un. Deux. Trois. Et on bourrine. Go. On est parti à peu près en même temps là. Vous pouvez regarder. On essaie de ne pas se planter Mikos. Allez c'est parti. Oh. Moins 0. 288 d'entrée moi. Excellent. J'ai du retard là. Donc ouais pour tous les riders là de Street J Résurrection entre autres. Bah y'a de quoi s'amuser hein. C'est pas Street J évidemment. Mais moi je préfère limite les jeux de ce que j'ai toujours adoré. Et trouver moison des jeux de free to play. Même pas free to play. Oh putain j'ai mes suppléentés. Alors regardez Mikos elle est super bien parti là de l'avance. Ah j'ai trop peur de temps là. Ah ça passe hein ça passe. Oh. Plus 0. 418. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Oh. Et c'est pris la pierre. Vas-y restart event. T'es prêt ? Un. Deux. Non. Refait. Attends moi je refais aussi. Restart event. Un. Deux. Trois. Go. On bourrine. Hop là. Boum. Bah après on peut faire des sauts. Des grinds. Y'a plein de trucs. Plusieurs types de jeux c'est pas mal ça. Pour l'instant nous on se concentre sur la vitesse mais euh. Y'a la descente, du freeride. On ira vous montrer après un petit coup de. Pourquoi je passe par là moi ? Un petit coup de snow. De snow park. Bah au moins les. Les tricks c'est pas encore super acquis. Ah oui là j'ai fait un saut sans le vouloir. Ça m'a ralenti de ouf. Eh merde. Eh merdoum. Fiordinateur. Et là j'ai pris mes vidéos. Donc on va faire un peu. Oh oui déjà. Bah non. Ah. Bah bah voilà. Ah. Ah bah ouais. Ah bah ouais. On peut. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ah oui. Ah bah ouais. D'accord, il y a une caméra et tout ! On doit pouvoir enregistrer ces replays donc j'imagine ? Ouais, je pense. Ouais, 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 je viens de voir ça. Cancel. Non, on va quitter tous les menus. Et je vais vous montrer le reste de ce qu'ils proposent dans le jeu. Alors, regardez par exemple si vous voulez faire des achats. Ils proposent ça en bundle. 990 crédits. Ouais, c'est cher. 1490 crédits. Et 1550 sachant que 1000 crédits ça coûte 5€. Donc voilà, c'est un free to play, c'est comme ça qu'ils se font leur argent. Ils n'auront pas le mien mais le jeu est sympa. J'espère qu'il va être bien amélioré. Et là, si vous voulez acheter des trucs vous allez dans... Non, c'est pas dans bundle. C'est dans tout simplement store. Et là vous avez... En fait y'a que les bundles à acheter pour l'instant. Non, caractère item. Non, ça c'est ce que j'ai... Ça c'est ce que j'ai... Moi ? Inventor ? Clic dessus, tu verras. Normalement ils te proposent... Enfin, tout à l'heure ça m'a proposé de changer les habits et tout. Non, ils proposent des bundles. Ouais, mais y'a les gants aussi à part. On peut acheter des... Ah, on peut acheter des events. Et puis c'est pas cher là. 99 crédits. Ah bah ça c'est bien, vous voyez. On peut acheter des events par contre. Et là, moi j'ai 163 crédits. Là on peut acheter un billet R. Je vais vous montrer ce que c'est après. Infinity Park, R. Night Night. Ah, je fais des temps de merde. Ah, on peut acheter des épreuves. Bah je verras ça après. Je vais garder ma tune pour l'instant. Les fringues non, je les vois pas. Caractère item, ça c'est ce que moi j'ai. On clique dessus. Je suis sur un item n'importe lequel. Ah oui d'accord ! Voilà, donc par exemple je peux m'acheter ça. Ça coûte 89 crédits. Ok. Donc on peut essayer. Pour ceux qui m'aiment bien street gear, vous allez vous faire plaisir. Il a l'air d'avoir pas mal de trucs quand même. Regardez une tête de cheval. 349 crédits, j'ai pas assez. Mais pourquoi pas. D'accord, c'est sympa, c'est sympa. Donc voilà, grosse boutique normale pour un free to play. Faut bien qu'ils mangent les gars quand même. C'est une équipe suédoise qui nous a fait ce jeu. Paper Moss Production. Comme je vous avais déjà dit. Et là donc nous allons aller essayer le... Un petit big air par exemple. Voilà, Slop Stack par exemple. Compléter la course avec le plus haut score possible. Donc il y a des tremplins, il faut faire des figures. Mais là on va faire un big air. On va prendre celui-là par exemple. Il faut faire 150 points pour avoir la médaille d'heure. Ok, je l'ai déjà eu je crois. Donc là vous avez les différentes touches... Oh, Mikos a de l'avance. Oh oui, très en avance Mikos. Enfin 05 d'avance, c'est pas mal. Pour ceux qui connaissent, ça se rapproche à du track manual. C'est vraiment du try and retry. On va faire vraiment les trajectoires parfaites. Oula, alors c'est parti moi. Boum. Alors là regardez, je vais préparer mon saut sur la droite. Ah, c'est quoi ça ? Hop. Hop, hop. Oh ! La vieillenne. Chute. On va réessayer. J'ai fait une fausse manip là. Alors Mikos, mieux la manette ? Mikos s'est acheté une manette cet après-midi. Ouais, c'est beaucoup mieux la manette. Pour jouer à Rocket League et à Snow. Et je pense qu'il est pas déçu. Oh merde, je suis mal retombé. C'est surtout qu'au clavier, en fait, quand j'étais dans les airs, il me faisait tourner alors que je voulais pas tourner. Du coup, c'était très chiant. Là, ça fait puer la manette, donc ça va. Bon bah parfait. Donc là, vous voyez le principe du big air. Un seul tremplin et faire le meilleur score possible. Hop là. Par exemple, là, j'ai fait 123. Je suis pas bien retombé, mais bon. Et là, on a trois coups, en fait, pour faire le meilleur trick possible. C'est bien sympa. Alors, on va essayer d'en savoir un deuxième. Là, t'as essayé Mikos ou pas le big air ? C'est sympa. Non, le jeu, je pense qu'il a vraiment un potentiel, moi. Je pense qu'il peut aller loin après. On va essayer de faire un saleton arrière. Hop. Ouais, je suis bien retombé. Oh, excellent. 121. Oh, ils sont chers à gagner, les points. 121, j'ai fait mieux tout à l'heure. Alors que quand même, là, j'ai fait un 7. Alors, je vais essayer de faire une vrille, là. Une vrille arrière. J'annonce, allez. Une vrille arrière avec le grab noise grab. Oh, c'est quoi, ça ? On s'arrête en plein milieu, comme ça. C'est là que tu vois que c'est un jeu, aussi, parce que t'as des bugs à la con. Oh. Magnifique. C'est la version bêta, faut pas oublier. C'est la version bêta, faut pas oublier. C'est la version bêta, faut pas oublier. Enfoiré. Ah non, mais c'était surtout la trajectoire, quoi. Bah ouais, c'est la trajectoire parfaite, quoi. Ceux qui aiment Trackmania, vous aimerez ce jeu. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Là, c'est le tableau des scores. Là, le level qu'on gagne à chaque épreuve réussie. Donc, vous voyez, je suis level 10. Un bon petit MMO de Snow. Franchement, ça nous manquait. Alors, on va faire Browse Event. Non. Allez, il se pète la merde comme un connu. Exit, tout simplement. Kit to main menu. Multiplayer, on vous a déjà montré. J'y vais pas parce que c'est super long. Après, on va faire du Freeride aussi. Vous allez là. Vous faites... Spawn où vous voulez. Mais je vais vous montrer une petite... Une espèce de Snow Park. Fochi 2014. Yes, do this. Vous allez voir que ça change un peu. Là, c'est vraiment un truc pour faire des figures. Hop là. Je suis mal retombé. C'est pas grave. Allez, hop là. Oh oui, petit salto. Mais salto quand même. Hop là. Petit 360. Mais 360 quand même. Petit score de merde. Mais petit score quand même. Vous voyez, la petite poupée russe là. J'adore. Hop. Oh là. Non, non. Je voulais prendre le seau là. Bon, vous voyez, il y a des petits tremplins. Il y a tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Hop là. Allez, en croisant les skis. Ah, je suis retombé sur le cul. Enfin, vous voyez, c'est bien sympa. Moi, je vous le conseille. Il est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Je sais que vous avez déjà fait une petite vidéo. Je vous ai refait celle-là pour tout simplement vous dire qu'il était gratos. Ouais, pour annoncer la bêta ouverte du coup. Voilà. Donc, sur ce, les amis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez y jouer avec nous. Et à très bientôt. Bye, bye. Salut, Mikos. Salut.